J'achète du optimisme. Aujourd'hui, je vous explique ma position que je prends à court terme et aussi long terme sur le optimisme. Car sur cette blockchain, il y a des choses qui se passent dont personne ne parle. Et comme d'habitude, vous le savez, cette chaîne YouTube, c'est pour vous apporter de la plus-value. Pour cela, je vais tout vous expliquer sur optimisme dans cette vidéo. D'ailleurs, pour vous remercier, j'ai créé un PDF complet que je vous offre à tous ceux qui veulent rejoindre notre newsletter. Ce PDF, c'est pour se lancer dans les crypto-monnaies, mais aussi pour les mecs qui se sont déjà lancés. Car dedans, vous allez retrouver toutes nos ressources qu'on utilise au quotidien, comme des sites web, nos manières de les sécuriser, notre compréhension des cycles du Bitcoin, par exemple. Voilà, pour tous ceux qui veulent rejoindre la newsletter, qui vous offrira un mail par semaine avec des news que je ne peux pas vous transmettre sur YouTube, de par le fait qu'on a besoin d'un temps de préparation et de montage. Bref, pour tous ceux qui sont intéressés, ça sera sur la newsletter. Alors voilà, vous retrouverez le lien du PDF dans la description. À cette blabla, on est prêt à découvrir pourquoi j'achète du optimisme. Et je vous explique bien évidemment en détail ma position. On est parti. Tout d'abord, il faudrait que je vous explique ce qu'est optimisme. Optimisme, c'est une solution de mise à l'échelle d'Ethereum. Pour vous la faire simple, Ethereum pose problème. Pourquoi ? Parce que le réseau est lent et il coûte cher. Donc pour passer une transaction sur ce dernier, c'est un enfer. C'est pourquoi on a mis des solutions qu'on appelle des layer 2, des couches secondaires. On est venu rajouter des petites couches au-dessus d'Ethereum afin de désengorger le réseau et exécuter des transactions de manière beaucoup plus rapide et tellement moins chère. Voyez-le comme si Ethereum, c'était l'autoroute qui allait vers le sud pendant les vacances d'été et Optimisme, une route secondaire où il n'y a personne. Et donc là, ça va vite, il n'y a pas de péage, tout le monde est content. Le token Optimisme, lui, est un token de gouvernance. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le réseau Optimisme avec votre wallet comme Metamask, vous allez payer les frais de transaction qui sont minimes en Ethereum. Le token Optimisme, qui soutient la fondation Optimisme, lui, sert comme un pouvoir de vote pour les utilisateurs. Ce n'est pas sa seule utilité, mais on va revenir sur son utilité un peu plus tard parce que ça importe beaucoup pour ma position que je prends sur l'Optimisme. On commence tout de suite avec mes raisons d'achat sur l'Optimisme. Cette vidéo, ce ne sera pas une analyse fondamentale complète parce qu'on va rester sur des faits qui sont liés au temps, qui ont été connus récemment. Et la première raison qui me fait acheter le token Optimisme, c'est la mise à jour qu'on va avoir sur Ethereum qui s'appelle la mise à jour EIP4844. Cette mise à jour d'Ethereum va changer pas mal de choses. Pour comprendre cette mise à jour, je vous invite à regarder la vidéo de Grand Angle Crypto qui traite exactement la mise à jour. Ici, ce qu'on va retenir, c'est juste le fait que grâce à cette mise à jour, va rendre toutes ces solutions de couches secondaires comme Optimisme beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères. Et donc là, pour le coup, tellement cela sera peu cher pour Optimisme, le choix entre passer par Ethereum ou Optimisme sera vite fait. Donc, pour effectuer des transactions et toutes nos actions qu'on peut faire dans le Web3 et la DeFi, ça passera nécessairement par une Layer 2 la plupart du temps. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette mise à jour, c'est que Ethereum a un peu du mal à tenir ses roadmaps. Donc, cette mise à jour devait sortir en décembre. Il est possible qu'elle sorte tout de même en décembre, cette mise à jour. Mais comme on connaît, la fondation Ethereum est un peu sa notion du temps et des dates et des deadlines. Je peux peut-être affirmer presque avec certitude que cela arrivera plutôt courant début 2024. Ce sera peut-être janvier, février, mars. En tout cas, Optimisme, tant qu'il n'y a toujours pas cette mise à jour EIP 4844, vous l'avez compris, donc cette mise à jour qui va réduire considérablement les frais et du coup, augmenter l'attractivité des Layer 2 en général et dont Optimisme, qui est l'une des plus grosses à l'heure actuelle, je pense que cela attirera beaucoup de monde sur la Layer 2 Optimisme et beaucoup de liquidités sur cette dernière. Le deuxième argument, c'est le Optimisme Stack. On l'a vu récemment et j'en ai parlé dans les top 3 Alcoin, pourquoi Optimisme était intéressant. Et à l'heure où on regarde cette vidéo, le prix entre ces deux vidéos reste similaire. Je parlais du fait que la technologie d'Optimisme était adoptée par les plus gros. Quand je disais cela, c'est que Coinbase a décidé de développer une solution de couche secondaire sur Ethereum à travers la boîte à outils que Optimisme met en place, donc grâce à la technologie d'Optimisme. On a eu aussi Binance avec la OP BNB. On avait aussi Bybit avec leur Layer 2, Mental. On a aussi Celo qui maintenant se reconvertit en Layer 2, car elle était une Layer 1, donc un réseau concurrent à Ethereum. Maintenant, cela devient une couche secondaire d'Ethereum. Et qui utilise aussi la technologie OP Stack. Vous l'avez compris, Optimisme a créé un réel écosystème autour de leur technologie et de leur token. Et on le voit très simplement en regardant à l'heure actuelle les statistiques qui se retrouvent sur la DeFi. Il suffit de se rendre dans le classement des top réseaux slash blockchain les plus utilisés. On retrouve Optimisme en 6ème position. On retrouve aussi Base en 8ème position. Ça fait déjà deux gros réseaux avec pas mal d'utilisateurs actifs. 60 000 à l'heure actuelle sur Base en général et 300 000 sur Optimisme. C'est inconnu. Je vous parlais en fait de ce narratif DeFi, où tous les plus gros acteurs crypto-monnaie à l'heure actuelle, qui sont les exchanges, c'est eux qui poussent l'écosystème, est en train de se positionner sur un narratif de Web3, finance décentralisée. Et Optimisme va pouvoir profiter de ce narratif parce qu'elle a capitalisé sur les plus gros acteurs de l'écosystème crypto. Et du coup, de par son fonctionnement de la chaîne principale et de toutes les chaînes qui se sont mis autour, qu'on appelle les superchains, Optimisme a lancé un nouveau fonctionnement de gouvernance, qui va peut-être donner l'utilité au token. Son système de gouvernance qu'on appelle DAO, un organisme autonome décentralisé, qui donne le pouvoir à tous les détenteurs de ce token, va pouvoir décider sur tout ce qui se passe un peu dans tout l'écosystème Optimisme, qui compte du coup, et le réseau OP Mainnet, et tout ce qui se retrouve autour. La fondation Optimisme va jouer un rôle clé dans la gouvernance. Et donc, cet apport de liquidité grâce aux gros exchanges et les gros acteurs crypto-monnaies qui vont ramener en fait à travers Optimisme, ça va être très intéressant de voir comment ça va évoluer. Parce que nécessairement, il y aura des partenariats qui vont émerger. On l'a vu déjà avec Coinbase Wallet qui avait émis une quête. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient clients chez Coinbase et qui avaient un Coinbase Wallet pouvaient gagner 40$ d'Optimisme gratuitement en effectuant quelques tâches. Et c'était très intuitif. Donc, on a des partenariats comme ça qui naient et qui pourraient mettre l'accent sur l'utilité du Optimisme. Maintenant, le troisième point qui me donne encore le plus envie d'acheter ce token-là, après la mise à jour qui va attirer beaucoup de monde là sur Ethereum, après le fait qu'il soit en partenariat avec tous les plus gros acteurs de l'écosystème, c'est la tokenomics. Pourquoi la tokenomics ? Parce que c'est comment le token OP fonctionne qui m'intéresse. Le token OP maintenant est bien plus qu'un token de gouvernance. Et je vous le disais au début de la vidéo, le token Optimisme à l'heure actuelle est comme un token à dividendes. Avec tout ce qui s'est passé un peu, le fonctionnement de l'écosystème Optimisme a un peu changé. On a déjà redistribué les rôles, donc qui devait gérer quoi dans l'écosystème Optimisme. On les a différenciés avec différentes houses, entre guillemets, on pourrait l'assimiler à différentes entités gouvernementales. Donc, il y a la token house, la citizen house, comme vous le voyez ici. Et donc, une partie qui va s'occuper de tout ce qui est, entre guillemets, plutôt technique. Essayer de faire avancer les projets, les protocoles, leur donner des fonds pour qu'ils puissent se développer, etc. Et un autre côté qui va plus s'occuper, entre guillemets, des citizens, donc tous ceux qui détiennent le token Optimisme, qui participent à la gouvernance, qui votent pour toutes les décisions du projet, et en fait, qui détiennent le token. En gros, c'est nous. Et du coup, cette token house, ok, va demander à tous les stackers de Optimisme de choisir un peu ce qui se passe, quel projet devrait donner des fonds, est-ce qu'on devrait faire des upgrades sur le protocole, et aussi, ils ont la main sur comment est répartie la trésorerie de Optimisme. Et ça, d'un point de vue décentralisation et transparence, c'est fou. Mais on va revenir sur le côté dividend. La tokenomics a beaucoup évolué, c'est-à-dire que comment fonctionne le token, comment il est distribué a beaucoup évolué. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est et l'airdrop, mais aussi le rétroactif public goods funding. Si vous voulez, ils essayent de lancer un peu un système utopique, de totalement décentraliser, où ils veulent remercier, en fait, ceux qui soutiennent le Optimisme, en détenant le token, et en participant à la gouvernance. Quand je dis utopique, c'est parce que les termes employés, tout ce qui est mis en avant, les dessins, la communication, c'est assez marrant. Vous le voyez sur l'image là, voilà, entre deux entités qui gèrent ça, on veut remercier le peuple, etc. Je trouvais ça très utopique. Mais ce qui nous intéresse, au niveau, en fait, du dividende, c'est le fait que, déjà, un, il y aura des airdrops. Donc, il y aura beaucoup d'airdrops par la suite qui seront redistribués à la communauté active. D'ailleurs, il y en a un très récemment qui est tombé. Il y avait déjà eu deux airdrops d'Optimisme. Il y a un troisième qui a été distribué pour tous ceux qui avaient participé à la gouvernance. Mais c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en fait, maintenant, c'est officiel, Optimisme redistribue des tokens à la communauté sous forme d'airdrops, donc sous forme de cadeaux. Mais aussi, il redistribue leurs revenus. Donc, les revenus qui sont générés grâce à Optimisme et la Super Chain sont reversés à tous ceux qui participent à la gouvernance. Et dites-vous, ça représente plus de 20% des Optimism. Et si on le regarde sur ce schéma-là, on a les users et les builders. Donc, les builders, ça sera plutôt les développeurs. Les users, ça sera nous qui utilisons le réseau Optimisme, qui participons, etc. et qui votons. Et du coup, on demande du Block Space. Donc, on utilise le réseau Optimisme. Donc, on paye des frais, on génère des revenus. Ces revenus qui sont générés par les séquenceurs sont remis dans une trésorerie. Et cette trésorerie est reversée à nous. C'est une forme de dividende. Ils l'ont juste un peu camouflé pour pas que ça ressemble à une Securities et qu'ils se fassent pas taper sur les doigts par l'ASSEC. L'ASSEC qui est une entité américaine qui s'occupe de réguler le marché des Securities. En gros, on pourrait considérer que Optimisme puisse être régulé, en fait, comme une action. Même si c'est un peu farfelu comme idéologie, l'ASSEC a reproché à beaucoup de tokens et ça a fait beaucoup de mal à certains tokens ces accusations. C'est pourquoi ce système est très cool et il va permettre, du coup, de nous récompenser, nous, et d'attirer aussi du monde quand ils vont comprendre qu'on va être récompensés. Voilà, vous l'avez compris, la tokenomics. Il y a des airdrops qui arrivent. D'ailleurs, pour ne louper aucun airdrop, je vous invite à rejoindre le Discord. Je vais faire un channel spécial Optimisme. Mais à l'heure actuelle, vous avez déjà pas mal de airdrops. Si vous voulez, on en a fait les guides. On a les guides pour Base, on a les guides pour OP, BNB, potentiellement. Et vous le voyez ici, il y a pas mal d'airdrops et je vais rajouter Optimisme. On va pouvoir être éligible aux airdrops, toucher des rétroactifs good, donc les frais générés par le protocole et tous les superchains, qui représentent beaucoup, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de gros acteurs cryptos comme les exchanges et Coinbase qui attirent beaucoup de monde. Et si jamais vous voulez un tutoriel sur comment acheter de l'Optimisme et comment participer à la gouvernance, vous pouvez tout simplement aller sur le site optimisme.io, aller dans gouvernance. Si vous êtes familier, vous allez vite vous y retrouver. Et sinon, vous allez pouvoir vous retrouver sur un tutoriel que je sors ce week-end sur la chaîne secondaire et qui se retrouvera dans le Discord. Donc, rejoignez le Discord, j'ai un lien qui sera envoyé. En conclusion, Optimisme se présente comme une solution de L2 prometteuse qui, avec la mise à jour Ethereum, va attirer pas mal de monde, qui, avec l'intégration et le partenariat avec les plus gros acteurs de cet écosystème qui sont Coinbase, Binance et les autres, va attirer du monde, va générer des frais et avec sa tokenomics qui récompense le peuple, comme ils disent, qui récompense les utilisateurs et les bulles d'air, ça va ramener beaucoup de monde. Maintenant, d'un point de vue position, je vous explique comment je vais prendre ma position sur Optimisme. Ça va être très simple, on arrive sur une tendance haussière long terme, malgré que depuis le 30 janvier, c'est une tendance baissière sur Optimisme et cela est intéressant à noter parce que ce que je ne vous ai pas expliqué par rapport aux tokens, c'est son inflation. Il y a beaucoup de tokens qui sont bloqués sur Optimisme. Vous le voyez ici, il y a encore beaucoup de tokens Optimisme qui vont devoir être débloqués. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a seulement 18% de tous les Optimismes qui sont en circulation. Il y a des importants événements qui peuvent causer de la baisse. Par exemple ici, il y a 2,74% de tous les Optimismes qui vont être libérés, soit 31 millions de dollars, ce qui va causer du coup une pression vendeuse car il y aura plus d'offres que de demandes. Mais je pense que toutes les raisons que je vous ai données pourraient passer au-delà de ça. Et donc le token Optimisme, c'est très simple. Ce sera une position de la sorte qui sera du coup une position haussière et je vais tenter de viser des prix aussi hauts. Donc si je vous explique concrètement ce que ça donne, c'est que je vais vouloir acheter du Optimisme à ce prix-là. Je vais pouvoir établir mon point de perte. Donc au moment où je vends à perte parce que je n'ai pas envie de perdre plus, je le situerai pour les plus frileux à ce niveau-là autour des 1,17$ et pour les plus téméraires autour des 99 centimes, 97, vous pouvez laisser. Ainsi, on peut perdre peut-être 30% de notre investissement et nous ce qu'on va viser, c'est un retour sur investissement de 141. Ça, ce sera vraiment sur plusieurs mois. Sur du court terme, ce que je vise essentiellement, c'est venir chercher tous ces niveaux-là que je vais vous entourer juste ici. Donc tous ces niveaux-là seront des niveaux où je vais prendre des profits. Je vais prendre des profits importants au niveau des 2 dollars, 1,81$ et 2,82$. Cependant, sachez juste une chose, ce trade-là, court terme, va durer seulement pendant quelques mois. C'est-à-dire que lorsque la proposition et la mise à jour d'Ethereum arrivent, la mise à jour est faite et que le prix n'a toujours pas eu l'impact que je voulais, je sortirai de ma position, qu'elle soit en gain ou à perte. Donc, c'est à peu près l'horizon que je vise. Je vous donnerai plus de détails, bien évidemment, sur la communauté Telegram, la newsletter. Je vous ferai des petits rapports sur cela. Mais c'est essentiellement l'échelle de prix que je vise. Donc, voilà à l'heure actuelle à quoi ça ressemble. Sur du long terme, pour moi, le optimisme reste aussi dans une très bonne phase d'accumulation car sur du long terme, et je suis très conservateur, j'indiquerai cette zone-là qui est une zone d'order block qui va causer pas mal d'achats. Donc, je vous l'entends juste ici. Cette zone-là est une très bonne zone d'accumulation selon moi sur du long terme. Donc, entre 1,13$ et 88 centimes. Voilà, maintenant, vous avez ma position court terme, ma zone d'accumulation DCA et pour ce qui est de la target de prix pour optimisme, malheureusement, étant donné qu'il est très fortement capitalisé, totalement dilué autour des 5 milliards, ça me paraît très élevé. Donc, vraiment, sur du long terme, ça va être difficile pour moi de m'imaginer jouer à un token comme ce dernier parce qu'il n'est pas aussi utile que d'autres tokens qui se retrouvent dans le top parce que les tokens qui performent le mieux et qui perdurent dans le temps sont des tokens qui sont utilisés pour payer les frais de transaction comme Bitcoin, Ether, etc. Pour le coup, au niveau du optimisme, on peut viser autour d'un market cap peut-être de 15 à 30 milliards. Après, pour le coup, je ne suis pas devin, je ne saurais pas combien il y a d'argent dans le prochain bullrun, mais voilà, entre 15 et 30 milliards et à l'heure actuelle, si tous les tokens optimistes sont débloqués et c'est ça, le plus gros bémol de cette crypto-monnaie qui est hyper innovante mais du coup, très compliquée. C'est pour ça que je ne joue que le trade court terme à l'heure actuelle et toujours pas le long terme. C'est que si ça monte à 15 milliards de capitalisation, on serait sur un x3. Autour des 30 milliards, on serait un peu plus positif. On serait sur un x6 sur le token optimiste. Voilà, c'est un peu mes perspectives. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir la newsletter dans la description pour avoir votre PDF offert et avoir du coup, toutes les semaines, dans votre boîte aux lettres, le meilleur de l'information crypto-monnaie. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée. Abonnez-vous et consultez gazlend.com pour toujours plus de connaissances. Je vous dis à plus.